... Les dômes seront plantés dans cet endroit-là. Vous avez dans le bas ici... Les questions que ça soulève, c'est de savoir s'il y aura une incidence sur le plan des champs électromagnétiques sur les êtres humains et le vivant, puisque l'élevage, être humain et nature. Et puis, par le biais du sol et la conductivité des sols avec beaucoup de zones humides, sur les courants possibles, les courants induits, les courants vagabonds, les courants de fuite, puisqu'on va être sur une zone totalement électrifiée, qui sera invisible. Viens hors. Viens, moi, je vais me prendre. Viens hors. On sait que ça peut jouer sur la production de laitière, ça peut diminuer la production de laitière. Et malheureusement, visuellement, ça ne se voit pas. Et on n'a pas de recul pour savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous, pour les animaux. Et comme on est tout proche, on habite quand même à 600, 700 mètres du futur projet, on se pose des questions comme tout le monde. Je vais lui donner un peu à boire. Je vais lui donner un peu à boire.